C'est avec l'exécution de l'homme nouvelle que les membres du journal Euro ont démarré samedi dernier la cérémonie de remise d'attestation à la promotion 2022. Ces journalistes, informaticiens et graphistes disposent dorénavant des rudiments nécessaires pour faire leurs preuves et conquérir le monde professionnel. L'événement que nous vivons aujourd'hui marque la fête de votre formation formelle à l'œil Euro, mais en même temps le début d'une carrière professionnelle dans le métier du journaliste. Cela ne voudra pas dire que vous avez fini de vous performer, mais vous entrez dans la vie active afin de découvrir le métier auquel vous avez été formé et de plonger le flambeau de l'école. La cérémonie étant riche en conseils, les heureux du jour ont été appelés à faire valoir leurs compétences et performances à travers l'originalité de leur travail. C'est l'usage que vous allez faire de ce que vous avez appris. Ce qui va faire la différence est que quand vous exercez votre métier, ce que vous avez appris à l'euro, c'est l'originalité que vous allez mettre dedans qui va faire la différence. Les récipiendins n'ont pas manqué de remercier les membres et responsables à divers niveaux du journal. Pas une même voix, ils s'engagent à toujours honorer la presse, le héros. Nous adressons également nos remerciements à la plus chaleureuse, à l'actuel directeur de publication du journal Le Héros, M. Cécile Seynon-Adiakou, ainsi qu'à tous les membres du bureau directeur du comité de contrôle et au chef du groupe. En tant que représentante de la promotion 2022, je prends la parole au nom de mes conduits pour vous assurer que nous nous engagons à toujours honorer le journal Le Héros et apporter haut les valeurs qui le caractérisent. 18 février 2022, 15 juillet 2023, Cécile Seynon-Adiakou, actuel directeur de publication du journal Le Héros, revient sur la formation des récipiendins. Les récipiendins ont été accueillis à Le Héros depuis février 2022. Et ils ont commencé leur formation à travers des séminaires de formation, des conférences rubriques qui ont débouché sur le stage après le processus de formation formelle. Et donc après ces stages-là, ils ont eu à défendre des thèmes devant un jury. Et c'est à l'issue de cette soutenance que nous remettons aujourd'hui les attestations de fin de formation. Désormais des journalistes, informaticiens et graphistes pleins de compétences, ils mettront au service de la nation béninoise le savoir-faire. Vous voulez faire de votre talent un métier ? Développez votre professionnalisme de la vidéo leader. Développez votre professionnalisme de la vidéo. Vidéo leader. Numérisez votre vie.